Le triathlon le plus exigeant des Amériques, selon Triathlon Magazine. Il faut être fou pour s'inscrire, l'entraînement nécessite de la discipline et faire une bonne course demande du courage. L'extrême triathlon du Canada, 3,8 km de natation, raccourci à cause du froid, 180 km de vélo et 3000 m de dénivelé positif avec une arrivée en haut de la côte magnétique, 42 km de trail avec 1500 m de dénivelé positif pour atteindre l'astrolabe du sommet du Mont Mégantic. Bilan, 12h49, 16e de la course, 3e et sur le podium de ma catégorie d'âge. J'ai jamais été un grand compétiteur, je ne serai jamais un champion. Alors au-delà des chiffres, une expérience et un voyage incroyable, des paysages à couper le souffle pendant cette apogée canadienne, une ambiance et une atmosphère exceptionnelles tout au long de cette journée. Merci à Julien, mon ami d'enfance, d'avoir été mon assistant grand luxe. Quel travail tu m'as bluffé. Merci à Cyril Anaïs, ami et coach, de me faire prendre du plaisir dans le sport, et ce, peu importe les défis, même à la con. Merci à vous tous pour les petits likes, messages de soutien ou pensées. Ça paraît rien, mais ça prend tout son sens et vaut de l'or le jour de la course. Le sport est une parabole qui illustre parfaitement la grande course de la vie. Discipline, courage, doute, folie, rêve, encore des souvenirs ancrés à tout jamais. Ça fait depuis longtemps et sûrement trop longtemps que j'avais en tête ces idées de contenu et ces grâces ou à cause de mes amis, de mon entourage et aussi de potes entrepreneurs qui me disent « Non mais Quentin, tu devrais documenter ça. Quentin, tu devrais montrer l'envers du décor. Les entrepreneurs, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses à partager que je vous fais cette vidéo. » Alors le but, bien évidemment, ce n'est pas de faire une vidéo ni hypochondriaque ni narcissique. Le but, c'est de vous partager mon expérience et mes histoires et que vous puissiez en tirer quelques apprentissages, peu importe le domaine de la vie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va pas mal parler de sport. Bien évidemment, on va rentrer dans la course et j'ai essayé de vous mettre un maximum d'images, de photos, de vidéos et de contenus. Gauthier va encore nous faire un travail exceptionnel pour vous rendre cette vidéo digeste et agréable à regarder. Avant de rentrer dans la course, on va bien évidemment rapidement passer sur l'avant-course et la première question que je voulais vous poser et que je voulais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu fais du sport ou d'autres choses d'ailleurs dans la vie et pourquoi se fixer un tel objectif ? Je vous donnerai ma réponse personnelle vis-à-vis de cet événement à la fin de la vidéo. Je vais donc rapidement vous parler de l'avant-course qui peut avoir une légère importance sur cette course et sur ce Canadaman que j'ai fini la semaine dernière et que j'ai eu la chance de finir en plus dans de bonnes conditions. On est donc arrivé à Montréal le lundi. On a pris du temps pour visiter la ville. La course était le dimanche, donc ça nous a laissé du temps. On a notamment loué une moto, loué une grosse voiture, une GMC là-bas, c'est quasiment la norme. On a visité Mont-Royal, le circuit Villeneuve et on a été voir un match de hockey des Canadiens de Montréal au Bell Center. Ça, c'est vraiment les classiques à faire à Montréal. Petite anecdote sur cette course, elle a eu lieu le 6 octobre. C'était au Canada ce qu'on appelle le week-end de l'apogée. C'est quoi en fait le week-end de l'apogée ? C'est le week-end où on a les plus belles couleurs d'automne. Je vous ai mis quelques photos, vous allez voir. C'est exceptionnel et je ne sais pas si vous en rendrez compte à la vidéo, mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la grandeur des terres, c'est la grandeur des paysages. Je crois que pour information du Canada, ça fait 20 fois la France. Et c'était uniquement la deuxième édition de cette course en automne. D'habitude, elle était en juillet et c'est pour ça que ça peut devenir vraiment extrême. La plupart des extrêmes triathlons, alors le plus connu aujourd'hui en tout cas, c'est le Northman. Ce qui fait que c'est extrême, bien évidemment, il y a les distances, mais pour avoir fait plusieurs Ironman, ce n'est pas forcément les distances qui peuvent poser problème. Ce qui peut poser problème, c'est notamment la météo. Et c'était la deuxième édition automnale. De mémoire, je crois que l'édition précédente du Canada Man en automne, ça avait été en 2021. Petite anecdote qui va avoir une très légère importance dans la course. J'ai eu mal à la tête toute la semaine et j'ai eu mal à la tête toute la journée de la course. Alors au début, je pensais que c'était parce que j'étais sur mon téléphone quand j'étais en voiture. Et en fait, pas du tout. Ce n'était pas non plus une hydratation parce que je me suis bien hydraté. J'ai essayé de boire en plus des électrolytes 2-3 jours avant la course dans mes boissons. Donc je ne pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, j'ai eu mal à la tête. Alors ce n'est pas super agréable, mais ça ne m'a pas empêché de faire quand même une bonne course. Par contre, quelque chose que j'ai minimisé, et ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager, te partager, c'est le décalage horaire. Au décalage horaire, en plus, moi, je me forçais à mettre le réveil tous les matins tôt à 6h. Pourquoi ? Ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en place si vous faites des triathons longue distance ou même de l'Ultra Trail ou même des épreuves longue distance. Souvent, ça part très tôt le matin. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès le début de la semaine, décaler mon réveil à 6h du matin. Là, le dimanche, on va le voir, je me suis levé à 4h du matin. Ça fait que je ne suis pas trop, on va dire, satellisé par les décalages horaires. Mais le décalage horaire, vraiment pas à minimiser. Puis en plus, souvent, la semaine d'avant-course, ça reste plutôt cool. Donc, c'est bien aussi de visiter. Et ensuite, petite photo aussi, je vais vous les mettre. J'ai été tout simplement tester l'eau froide qui, d'ailleurs, on va le voir le jour de la course, n'était pas si froide que ça. Mais on avait du matériel obligatoire, c'est-à-dire gants néoprènes, chaussons, chaussures néoprènes et aussi cagoule avec du recul, je pense. On va le voir, la natation a été raccourci à cause de la fraîcheur. Pas forcément de l'eau, mais de l'air extérieur. J'aurais pu quasiment nager sans gants. Et on va le voir, j'ai nagé d'ailleurs sans un gant et sans chaussons et sans cagoule également. Mais en tout cas, pour ces extrêmes triathlons, souvent, c'est le matériel obligatoire. Et alors, on a visité un petit peu toute la semaine et on est arrivé sur Val-Racine, qui est un petit village où d'ailleurs, le vélo est passé juste devant la maison qu'on avait loué. Un petit Airbnb super sympa avec une maison typique. On est arrivé à Val-Racine le vendredi, la course était le dimanche. Et le samedi, on a eu une photo de groupe avec tous les athlètes, tous leurs accompagnants. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur un extrême triathlon, c'est obligatoire d'avoir un accompagnant, un assistant. Alors moi, c'est mon ami d'enfance, Julien. D'ailleurs, encore un grand merci à lui, sans qui ça n'aurait pas été possible, tout simplement. La plupart des gens, d'ailleurs, ont deux, voire trois accompagnants. Julien, lui, il a fait le boulot de deux, voire trois personnes tout seul. Alors pourquoi je vous conseille aussi d'avoir deux, trois accompagnants ? Parce qu'il y en a un qui va vraiment s'occuper de vous, hydratation, nutrition, de quoi vous avez besoin. Un qui éventuellement va regarder la roadmap, regarder la voiture, où est-ce qu'il va pouvoir vous ravitailler. Et un autre, tout simplement, pour faire des photos, des vidéos, etc., etc. Donc la veille, on a eu le briefing et la photo de groupe. Et en fait, la veille, on nous annonce que la natation va être raccourcie. Et en fait, j'ai appris plus tard en discutant avec un arbitre, parce que ce n'était pas forcément lié à la température de l'eau, qui était de 15 degrés le jour de la course, qui n'est pas... Alors oui, c'est frais, mais ce n'est pas excessivement frais. Mais par contre, quand on sortait de l'eau, la température estimée était à 3, voire 4 degrés. Et en fait, apparemment, la fédération internationale ou la fédération américaine ou canadienne, je ne sais quoi, de triathlon fait une moyenne entre ces deux températures. Et je pense, je n'ai pas l'explication vraiment, d'ailleurs, s'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à la partager. Ils font une moyenne des deux températures. Et à ce moment-là, il raccourcer sa natation. Je pense que c'est pour ne pas trop perdre d'énergie dans la natation et pour ne pas avoir trop d'énergie non plus à se réchauffer à vélo. Parce qu'on va le voir, le jour de la course, on est parti à 6h du matin. Donc moi, à peu près à 6h35, j'étais sur le vélo. Et quand il fait 3 degrés, eh bien, ça pique un petit peu. Mais en tout cas, voilà l'avant-course. On a vraiment passé du bon temps à Montréal. On a vraiment profité. Et d'ailleurs, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que déjà, les gens sont vraiment super, mais vraiment super sympas. Pas de stress, toujours souriant. Le petit accent canadien qui fait plaisir. Eux, ils étaient contents d'avoir l'accent français, donc vraiment, on a passé une semaine super sympa. Alors pour la bouffe, on ne pourra jamais égaler la France. Ce n'est pas forcément de la bonne bouffe, mais au moins, en tout cas, on a fait de la recharge du sidic. Ça, c'était rapidement pour l'avant-course. Et maintenant, je vais essayer de vous partager ma course et surtout mes apprentissages. Si jamais un jour, vous décidez de faire ce genre d'événement. Première partie, la natation avec la première transition. Alors, le départ de la course était à 6h du matin. Donc moi, je me suis réveillé à 4h. La plupart des gens, ils vont se réveiller plutôt à 2h pour manger aux alentours de 3h et avoir le temps de digestion. Moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé. Je me lève, je mange et je vais au parc à vélo. Donc là, on s'est réveillé à 4h. On a fait un petit déjeuner habituel. On est arrivé à peu près à 5h, 5h15 au parc à vélo. Et le départ était donné à 6h. Je vous ai mis des photos. On va avoir une natation de nuit. Alors, petite chose par rapport à des Ironmans. Ce que j'ai trouvé vraiment sympa sur les Extreme Trees, c'est qu'on a à peu près que 100 personnes au départ. Donc, c'est limité. Donc, moi, je suis arrivé. J'avais un peu l'habitude des Ironmans. En mode, où est-ce que j'avais le dossard 18 ? Où est-ce qu'est mon vélo ? Et là, le gars, il dit non. Mais en fait, ici, tu mets ton vélo comme tu veux et tout. Donc, dès le début, ambiance cool. Bien évidemment, il y avait des personnes qui avaient peur dans l'incertitude et tout. Mais les assistants, vraiment bonne ambiance. Alors, je pense que c'est aussi lié au Canada. Mais je pense que je n'ai pas fait d'autres Extreme Trees. Si un jour, j'en ferai un, je vous le partagerai. Mais je pense que l'Extrême Trees, ça reste quand même une épreuve tellement dure que les gens, ils sont plus en mode, ok, ça va être dur. On est tous ensemble face à l'épreuve, face à la nature. Donc, vraiment super ambiance, etc. Natation, comme je vous le disais, raccourci à cause du froid à 2000 mètres au lieu de 3800 mètres, 3,8 km est passé à 2 km. Et donc, je mets mes chaussons, je mets mes gants, je mets ma cagoule, etc. Ils avaient mis une petite tente chauffée, etc. Donc, avec Julien, tranquillement, on met le matériel pour la transition. Et là, première connerie, parce que oui, il faut quand même faire des conneries, on perd un gant. C'est-à-dire que je perds un gant néoprène. Donc là, Julien, lui, pour la petite information, c'est un ami d'enfance qui fait du rugby, qui fait du crossfit, mais qui ne connaît pas du tout ni le triathlon, ni tout cet aspect stratégique. Et donc là, vraiment, un peu paniqué, en mode, ah putain, je vais faire une connerie, ça va mettre Quentin en difficulté, etc. Je lui dis, taffole pas, c'est pas grave, il n'y a pas 4 km, il n'y a que 2 km, ça va le faire, l'eau n'est pas très froide, etc. Et en fait, vous allez le voir, je vous ai mis une photo, j'ai récupéré un gant, un gant tout simplement de vaisselle rose, que j'ai mis pour la petite histoire, je suis parti en nageant avec, au bout de 500 mètres, je pense que j'ai dû le laisser dans le lac, les canoës ont dû le ramasser, mais j'avais pas si froid que ça à la main, donc ça a été. Mais c'est, on va dire, le premier petit coup de pression de la journée. Alors moi, je me connais, je suis pas stressé, je veux dire, on n'a pas le gant, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part prendre le départ. Donc départ à 6h du matin, natation de nuit, je vais essayer de vous mettre des belles images. Et en fait, c'est vraiment un aspect stratégique. Je sais qu'il faut suivre des bouées lumineuses, je sais qu'il faut suivre des canoës, mais au moment où on part, c'est vraiment la nuit noire. Donc là, je décide de laisser partir à peu près les 15, 20 premiers athlètes devant moi pour pouvoir les suivre, etc. Dans l'ensemble, je nage vraiment tranquillement, sans m'essouffler, je sais que la journée va être longue. Mais petite chose, si vous avez jamais fait d'eau libre déjà, faites de l'eau libre. Et si vous avez jamais fait, pardon, de l'eau libre dans l'eau froide, faites-en. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a peur des gens, je suis pas quelqu'un qui a peur en eau libre. Et là, l'aspect froid, pourtant j'avais un gant, du coup, pas les deux. Les chaussons, j'avais la cagoule. Et vraiment, ça m'a saisi. Et alors, soit il y a eu un bug de la montre avec le froid, ou alors soit c'est tout simplement vraiment le froid, mais j'ai une moyenne, je crois, de 155 ou 160 puls en natation, ce qui est énorme. D'habitude, en natation, je dois être à 115, 120, même en course. Allez, 125 gants au maximum, 130. Mais là, le froid, vraiment, ça saisit. Et je dirais que bien pendant 150, 200 mètres, je nageais, mais j'étais vraiment pas bien. Donc si jamais vous lancez ce genre de course, n'hésitez pas à aller nager vraiment en eau froide avec tout le matériel. Même si j'avais testé, c'est jamais pareil. Ennui de course, peut-être l'adrénaline de la course, de savoir qu'on se lance dans un truc exceptionnel. Mais voilà la première chose que j'en ai retiré. J'ai laissé partir les gens devant. J'ai essayé de les suivre au maximum. Pour la petite information, on avait bouée gonflable obligatoire avec lumière, ce qu'ils appellent stroboscopique, c'est-à-dire qu'ils clignotent soit sur la tête, soit sur la bouée. Et bien même en faisant ça, j'ai quand même réussi à trouver le moyen de me perdre un petit peu. Alors pour un grand détour, ça reste infime. Mais j'ai quand même trouvé le moyen de me perdre. Donc prenez votre temps. La natation, c'est pas là où le triathlon, pour ceux qui sont devant, ça se gagne. Vous allez gratter quoi ? Une, deux, trois minutes en vous mettant un petit peu dedans. Donc ça sert à rien. Restez tranquille. Surtout, faites pas de détour. Restez bien aligné, etc. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner en X-Tree. Et petite chose que je trouve super importante, j'avais pris des lunettes transparentes. La plupart, pour ceux qui font du triathlon, pour ceux qui sont un petit peu avancés, on a souvent des lunettes un petit peu solaires, un petit peu polarisées. Quand vous nagez vraiment très tôt le matin ou vraiment de nuit, je vous conseille vraiment de prendre des lunettes transparentes. Moi, j'avais pris des premiers prix pour ne pas faire de pub à Décathlon. Et ça a été super bien. Ça a fait le taf. Gros avantage avec tout ce froid, etc. On n'a pas forcément eu de buée. Donc vraiment génial. En plus, on a eu une petite sortie à l'Australienne. J'ai eu la chance de voir Julien qui m'a encouragé. Il y avait du monde. Ça fait toujours plaisir. Donc natation, rien à signaler. Première transition. Et c'est là où on va voir une différence entre le triathlon, les Ironman et l'extrême tri. Là, sur Ironman, on a tendance à vouloir faire des transitions où les gens font des transitions rapides. Souvent, il fait beau, il fait chaud. La saison des triathlons, on va dire que c'est de mai à septembre. Donc, c'est plutôt des saisons chaudes. Là, on sent que ce n'est pas du tout le même délire. On sent que ce n'est pas du tout les mêmes épreuves. Moi, personnellement, j'avais pris un pancho. Et on prend le temps de bien se sécher. Je prends le temps de bien m'essuyer. Alors là, pour la petite histoire, Julien, je lui avais dit voilà, tu prends le sac. Tu me donneras ce que j'ai besoin. Et comme ça, j'ai l'habitude. T'inquiète pas. Va pas te mettre de la pression en plus. La seule chose que j'avais demandé de faire, je me casse la gueule, je tombe par terre, le pancho se lève. Et là, on s'est marré. Julien fait le show. Attention, mesdames, etc. J'étais qu'un nu. Bref, c'était vraiment pas le même délire d'aller gagner du temps. Je veux dire, il vaut mieux, quand on sait qu'on va partir pour 180 bandes de vélo avec 3000 de dénive. On y est pour un bon petit moment. En général, 6 heures, peut-être 5 heures et demie pour les meilleurs rouleurs. Et pour certains, 7, 8, 9 heures, voire plus. Je sais pas, j'ai pas regardé les derniers temps. Mais il vaut mieux prendre le temps de bien sécher, etc. Quand on sait qu'on va partir sur du vélo froid, là, au moment où on est parti, il faisait 3-4 degrés. Là, j'avais différentes stratégies. Je sais que je suis assez frileau des mains, donc j'ai pris des gants chauds. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est si jamais ça peut vous aider, j'ai pris des gants chauds et j'ai pris une paire de gants un peu moins chauds dans mon maillot de vélo. Là, j'ai tout changé la tenue. Chaussettes, cuissard, tenue de vélo, sous-pot, même un petit filet pour ceux qui connaissent un petit peu le cyclisme. Donc vraiment, je me suis même mis un bandeau sur la tête sous le casque. Je me suis dit, je préfère avoir trop chaud quitte à enlever au fur et à mesure. De toute façon, la température va faire qu'augmenter. Et ça, c'est le dilemme que j'avais. C'était, est-ce que je me mets en col en long ou est-ce que je prends autre chose pour réchauffer les jambes ? Souvent, en course, avec l'adrénaline, avec le dossard, on a rarement froid. Et moi, l'option que j'ai faite, c'est j'avais des chaussettes de contention. C'est pas bien ce que j'ai fait, qui traînaient dans le sac. Et je me suis dit, je vais prendre ça. Comme ça, si vraiment j'ai trop chaud au bout d'un moment, je pourrais les enlever. Mais j'avais jamais vraiment testé ces chaussettes de contention en course. Alors, encore moins en vélo. Et finalement, en fait, je les aurais gardées toute la course. Ça me permet, parce que les cuisses, on a vraiment pas froid. Mais les jambes, les tibias, c'est pas forcément actif. Le mollet, c'est pas forcément actif à vélo. Alors que tout ce qui est quadriceps, fessiers, isquejambiers, ça, c'est vachement sollicité. Donc, la stratégie, c'est tout simplement, j'ai pris les chaussettes de contention, les gants chauds, le bandeau. Vraiment, j'ai pris le temps de me sécher. Pareil, j'ai pris un grand pancho, une serviette, etc. Je le répète, mais l'extrême triathlon, c'est vraiment un autre sport. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, avec mon ami entraîneur Cyril sur l'Ironman. N'hésitez pas à aller le voir sur la préparation d'Ironman et aussi une interview avec lui. Pour ceux qui s'intéressent au triathlon ou au sport d'endurance, vraiment aller voir ces interviews-là et la vidéo que j'avais faite. Autant je dis un Ironman, n'importe qui qui s'entraîne en 6 mois et j'en suis la preuve vivante, pourra faire un Ironman et même une bonne performance. Autant un Extreme Tree, je ne vous conseille vraiment pas de démarrer par ça. Pourquoi ? Déjà, il faut avoir en tête qu'un Ironman, ce n'est pas rien. On a tendance à tout minimiser aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Strava, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord, faites un Ironman si vous voulez, pour vous dire, ok, je suis capable de nager 3,8 km, je suis capable de rouler 180 km et je suis capable de faire un marathon. Et après, lancez-vous sur un Extreme Tree. Pourquoi ? Parce que sur l' Extreme Tree, il y a tout, on va dire, c'est à côté, c'est-à-dire gérer le froid, gérer tout l'aspect logistique, gérer l'assistance, etc. Alors, je peux me tromper, mais je pense que tout faire dès le début, à la fois les distances et à la fois tout cet aspect logistique, vous n'allez pas forcément profiter de la course. Alors qu'un Ironman, vous allez avoir toute la logistique de la marque Ironman qui va vraiment tout vous mettre à disposition et vous allez profiter de la course. Et là, la course, moi, alors bien évidemment que le but, c'était de faire ce que je pouvais, mais je n'étais vraiment pas là dans un aspect de compétition. Je vous en parlera à la fin de la vidéo, mais vraiment de profiter du moment. Je les avais dans les angles, je les avais fait plusieurs fois. Ce n'est pas vraiment l'épreuve qui me faisait peur, mais c'était plus la logistique, voire la météo. Donc, je pense qu'appréhender et les distances, l'aspect sportif et l'aspect météorologique et logistique, ça peut faire beaucoup pour une seule course. Ça ne reste que mon avis, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, voilà pour cette première partie natation, transition 1 et on va passer au gros morceau, le vélo et la transition. Il est là, les amis, là. Allez, 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 allez. Alors, le vélo, c'est souvent sur Ironman et encore plus sur Extreme Tri, la grosse plaque tournante. C'est vraiment le gros morceau, en tout cas, de la compétition. Sur cette course-là, on nous avait annoncé un vélo avec 180 km, avec une arrivée au sommet de la côte mégantique et 2500 m de dénivelé positif. Et en fait, il s'est passé qu'on avait 3000 de D+, avec toujours cette arrivée au sommet. Le vélo, aujourd'hui, je pense que vous le voyez, je n'ai pas forcément une morphologie triathlète, mais je suis plutôt puissant. Donc, c'est plutôt mon point fort, ce qui m'a permis vraiment de me régaler et je pose le vélo en 8e position. Donc, j'étais dans le top 10. Donc, ça flatte un petit peu l'ego. C'était cool. On avait un petit peu les premières motos ouvreuses, les voitures d'assistance médicale. Vous allez le voir, ça va me servir. Et puis même un petit peu la télé qui fait des reportages. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, ça m'a fait exploser de rire quand la nana de la télé dit « Ah, on a Quentin Salarié from Saint-Babel au milieu des Canadiens, etc. » Donc, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Alors, en plus, la stratégie à vélo, on va en parler, mais c'était d'aller rouler à peu près à 220 watts normalisés. Qu'est-ce que c'est que les watts normalisés ? C'est, en fait, on va enlever ce qu'on appelle les temps morts. C'est tout simplement les moments où vous pédalez pas du tout les descentes ou alors quand vous faites un petit peu de rouler que vous ne pédalez pas du tout. Pour la petite histoire, j'ai dû rouler à quasiment 240 watts normalisés. Donc, ce qui était au-dessus de ce qu'on avait prévu avec Cyril. Mais bon, voilà, le but, c'est aussi de se faire plaisir, d'être un petit peu devant à vélo en sachant tout simplement que ça allait être dur, bien évidemment, en course à pied. pour le mal de tête. Alors, dire que le mal de tête a diminué la performance, ça serait une fausse excuse. Mais c'est clair que ce n'est pas agréable d'avoir mal au casque toute la journée quand on fait une course aussi longue. Ils m'ont donné de médicaments, ça n'a pas changé énormément, énormément. Je pense que ça a atténué. Mais en tout cas, ça a fait du bien. Petit conseil que je peux vous donner sur cette course qui n'était clairement pas ce qu'on peut retrouver en France où on a des grands cols. Ici, c'était vraiment des coups de cul, des gros pétards. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée en tête. Il faudrait que je regarde mais à peut-être des 12% de moyenne, 10% de moyenne. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais des watts cibles. Alors, des watts cibles à plat, des watts cibles en faux plat descendant, des watts cibles en descente. C'est simple, c'était zéro, on laisse rouler. Mais aussi des watts cibles en cote. Et ce que je faisais, c'est que je faisais un lap, ce qu'on appelle un lap, c'est-à-dire pour avoir la puissance moyenne de ma cote. Et comme ça, le but, c'est de ne pas ni trop en mètres, ni pas assez en mètres et d'avoir des puits sensibles. Alors, ça peut paraître un petit peu pénible à mettre en place mais je trouve que c'est super intéressant surtout pour les débutants. Donc, j'avais des laps entre les watts normalisées, les watts moyens et selon aussi les portions favorables ou défavorables. Stratégie nutritionnelle, je vais rapidement vous parler de ce que moi, je mets en place. Alors, au moment où j'ai dû faire la course, je pense que je dois faire 1m73, peut-être au moment de la course, 83 kilos. Donc, pour un gabarit comme ça, il faut grand minimum selon moi 80 grammes de glucides par heure. Ce que je faisais, c'est que j'avais un bidon de Never Second, c'est une boisson, je ne veux pas faire de pub, il y en a plein d'autres et j'avais un bidon d'eau claire avec une toute petite pincée de sel. Ça, c'est pareil pour essayer d'éviter un petit peu les crampes. Alors, vraiment, mettez une pincée de sel, mettez-en pas trop et après, ce que j'avais toujours avec moi, c'était deux gels de 160 grammes, donc des gels Morten, pareil, je ne veux pas faire de pub mais qui permettent d'avoir un bon apport en glucides, un gel CAF et aussi des Barcliffe et en fait, j'avais en général, je n'ai pas calculé mais je pense que j'ai dû tourner peut-être en tout cas sur la partie vélo, honnêtement, grand minimum à 120 grammes de glucides par heure et je l'ai payé un petit peu à pied, c'est-à-dire qu'on a attaqué le marathon, j'en pouvais vraiment plus des sucres. Alors, deux, trois fois, j'avais préparé aussi, ça c'est quelque chose que je trouve sympa, préparer des aliments plaisir salé, pizza, c'est pas mal, moi j'avais fait des sandwiches pain de mie que j'avais coupé en deux, etc., avec jambon, fromage, etc., déjà d'une, ça fait du sel et de deux, ça fait des glucides cachés que vous ne mettez pas en place dans votre stratégie nutritionnelle mais avec du recul sur cette course que j'ai appris, c'est que la boisson ISO, même quand on n'en peut vraiment plus, c'est quand même le plus facile à assimiler alors que marcher des bars, notamment des barcliffs, mâcher des sneakers, des bunty, des choses, même des aliments plaisir, au bout d'un moment, moi je ne pouvais plus à rien engloutir, j'en pouvais plus, j'étais vraiment couf. Alors après, ce qui s'est passé sur cette course, parti vélo, donc je suis super content, super bien roulé, super sensation, je vais plus vite que ce que j'avais prévu, là les paysages, j'essaierai de vous mettre des photos, mais grandiose, on fait le tour du lac, c'est vallonné, on tourne autour du mont Mégantic, là où on va finir, d'ailleurs on va passer notre journée au final à tourner autour de ce mont Mégantic, mais vraiment des paysages exceptionnels, des biches, des écureuils, enfin c'était vraiment bien, c'était vraiment génial, on part, il fait froid de nuit, la brume qui se lève, enfin vraiment le paysage canadien automnal, ce que je voulais voir, une expérience super sympa, mais ça c'est inhérent au canadien, mais de deux c'est les athlètes, c'est à dire que au début, comme j'avais laissé un petit peu partir en natation, j'ai rapidement remonté des personnes, je pense que j'ai dû sortir 20ème de l'eau pour finir 8ème à vélo, donc je remonte des personnes et là tous les gens, soit quand je les double ou soit eux quand ils me doublent, etc, super sympa, les athlètes s'encouragent, les assistants des athlètes s'encouragent, donc toujours les mêmes mots, let's go, good job, push hard, mais je connais pas vraiment à les Etats-Unis, mais pas en mode américain où ça peut être un peu excessif, là c'est vraiment en mode allez good job boys, come on, etc, donc vraiment tout le monde s'entraide et tout le monde se pousse, c'est à dire que bien évidemment il y a un petit peu toujours un côté concurrence, mais vraiment saine et ça on le retrouve pas clairement, j'ai pas honte de le dire sur Ironman où là c'est vraiment égoïste pour information, le dernier Alpha Ironman que j'ai fait, je me suis fait voler ma pompe au parquet à vélo, enfin il y a déjà des potes qui se sont fait voler des bidons, c'est pas du tout le même spirit, je veux dire la course est tellement dure déjà que là on est dans une optique d'entraide et aussi de finir ensemble et bien évidemment les gens pourront faire le meilleur mais de même et éventuellement battre le concurrent mais j'ai pas senti cet esprit et ça j'ai vraiment adoré et après pour la petite histoire ça c'est Julien qui me le racontera plus tôt, je lui avais dit voilà je vais te donner une moyenne de vitesse entre 25 et 32 si ça va vraiment vite et au tout début on a dû rouler à 31,5 et en fait moi je l'ai jamais vu ça mais lui il était super stressé et il n'arrivait que 5 minutes avant les ravitaillements parce qu'en fait la route n'était pas fermée alors il y avait les policiers il y avait ce qu'ils appellent des workers c'est tout simplement les gens qui travaillent en fait des travaux qui nous faisaient un petit peu la circulation et la circulation n'était pas fermée c'est à dire qu'il y avait des voitures et eux, les assistants ils les faisaient passer par d'autres routes pour nous ravitailler on était sans sur la course donc ça n'aurait pas été possible d'avoir 100 voitures il y avait aussi ce qu'ils appellent le solo point 5 c'est une course c'est l'équivalent d'un half donc lui en fait ce qu'il m'a raconté après c'est qu'il n'arrivait que 5 minutes avant que j'arrive et il demandait vous en êtes un combien d'athlètes bah 5ème, 6ème, 7ème il dit mais il est passé donc il a toujours eu un petit peu ce doute puis après bien évidemment ça a été mais voilà pas minimiser ça et aussi Julien si tu regardes cette vidéo je m'en excuse je pense que pour tous ceux qui me suivent sur le contenu sur d'autres choses le business, la fiscalité vous l'avez vu je suis quelqu'un d'assez factuel assez carré et bah en course c'est un petit peu pareil Cyril mon entraîneur et mon pote c'est toujours la même chose on est un peu pareil j'ai pas besoin de boisson iso j'ai pas besoin de bar ouais t'es sûr etc tu prends non non donne moi les bidons etc et à un moment donné je lui dis non mais donne moi les bidons ah ok etc et je me rendais pas compte il courra à côté de moi donc voilà Julien je m'excuse et en fait quand on est dans la course on se repose beaucoup sur l'assistant c'est à dire que nous notre boulot bah c'est déjà pas mal c'est de rester concentré de faire notre course d'être dans nos zones de course etc mais les assistants ils le savent ils sont là pour prendre toute l'énergie d'ailleurs à la fin d'une course ils sont encore plus vidés que les athlètes mais le but c'est que ça soit carré et plus c'est carré plus il peut me donner le ravitaillement rapidement et bah plus on peut prendre du plaisir et je vous mettrai quelques photos quelques vidéos je pense que du plaisir on en a pris transition 2 arrivée du vélo et là on arrive au sommet de la côte magnétique alors on pourrait l'appeler la côte magnétique tellement on est scotché au bitume j'ai pas pareil les pourcentages en tête mais il y a des passages à 20% ça c'est sûr minimum et je crois que la montée moyenne fait 14% et la veille on y était passé et je dis à Julien je dis moi ils en font des tonnes ça monte fort alors là en plus il y avait la télé etc donc ça nous faisait marrer et là je dis à Julien j'aurais bien fait de fermer ma gueule sur cette côte donc arrivé en haut de la côte magnétique et là on peut pas trop se relâcher avant le marathon on est obligé de sortir des watts parce que pour monter les 20% il faut en mettre et arrive la transition 2 donc là la transition 2 j'ai quand même pareil pris le temps c'est pas là que la course se joue et puis c'était pas vraiment dans une optique de cour je vous raconterai dans quel état d'esprit de fatigue j'étais sur cette course c'est aussi ce que je venais chercher donc là je prends vraiment le temps de m'asseoir je sais que les écarts on va dire sont déjà fait je prends le temps de tout changer pareil de me sécher je change toute la tenue je mets un short je mets un cuissard pour les frottements je mets un t-shirt il doit faire à peu près 15 degrés il y a du soleil donc je mets une petite casquette je mets des lunettes je mets les chaussures je prends vraiment le temps de m'asseoir allez je dirais peut-être 4-5 minutes pour aussi souffler mine de rien on n'a pas pu se relâcher à vélo et je pars avec une flasque à la main uniquement c'est à dire que normalement Julien pouvait me ravitailler au 21, au 29 et au 35ème kilomètre et en fait on avait demandé à l'organisation la veille et en fait on s'est aperçu que tout le monde le faisait ils peuvent nous suivre eux comme ils veulent pour le coup sur la course à pied donc il y en avait qui suivaient en courant même parfois sur certains secteurs ceux qui avaient 2-3 ravitailleurs il y en avait qui se suivaient en vélo en vélo électrique et certains en voiture et Julien il me dit non c'est bon t'inquiète je vais pouvoir te ravitailler et je lui dis non mais t'es sûr il me dit oui oui t'inquiète je suis sûr je vais pouvoir te ravitailler donc ça m'a permis de partir sans gilet sans les flasques etc donc même si ça change pas grand chose c'est quand même du confort et aussi du confort mental de dire le gilet va pas frotter ça fait toujours un petit peu moins de poids etc donc je pars avec une seule flasque à la main et là c'est ce que je dis toujours c'est un petit peu là où la course commence sur un Ironman et encore plus pour moi sur les longues distances parce que la course à pied c'est plutôt mon point faible au vu de mon gabarit donc là la course commence vraiment je pars avec une flasque à la main et on passe dans cette troisième et dernière partie la course à pied est l'arrivée allez mon bel la course à pied comme si on n'était pas assez abîmé comme si on n'était pas assez fatigué c'est tout simplement un marathon et petite subtilité sur les extrêmes tris c'est que c'est un marathon try alors là il nous avait annoncé pareil 42 km un marathon avec 1000 2d plus en fait on aura eu un petit peu plus je pense 43 avec 1005 et une arrivée au sommet de l'astrolabe du mont Mégantic qui est tout simplement un observatoire pour les étoiles petite anecdote sur la cour je me suis pété la dent j'ai de la résine que je me suis pété depuis tout petit et à force de boire dans les flasques je me suis pété la dent petite stratégie qu'on a mis en place en fait le début de la course c'est beaucoup de goudrons très 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 vallonnés enfin très très vallonnés il y a des montées mais en fait on est tellement fatigué qu'on marche assez rapidement moi en ayant posé le vélo je sais que la course à pied c'est mon point faible je sais que je vais me faire doubler au moment où je pose le vélo je suis 7 ou 8ème donc je me dis allez pourquoi pas rester dans le top 10 toujours une petite carotte même si on vient là pour vivre en expérience voilà je suis pas un grand compétiteur mais c'est toujours bien aussi de faire ce qu'on peut et je me suis dit voilà ça va être très très dur j'en ai un peu mis à vélo j'ai pas eu la prépa adéquate je me suis préparé assez rapidement j'arrive en fin de saison c'est à dire que j'avais été faire une course de gravel en Belgique une course de un alpha iron mal en Allemagne après je me suis reposé une semaine j'ai eu deux semaines pour vraiment préparer je savais que j'allais être juste à pied déjà de bas je suis pas très bon donc je savais que ça allait rentrer vite etc et donc je me dis première montée je vois le mec devant moi qui marche et donc je me dis ah bah en fait c'est vraiment dur pour tout le monde un aspect stratégique donc je vous disais au début c'était beaucoup du goudron avec des montées etc donc on a choisi nous de partir avec des chaussures et tout le monde l'a fait avec des chaussures de route et de changer les chaussures au kilomètre 21 parce que là après ça commence vraiment à être n'importe quoi chemin et je vais vous mettre des photos alors à la fin c'est vraiment chantier naval c'est trail avec bâton etc pour ensuite prendre les chaussures de trail la stratégie qu'on a mis en place le but c'était vraiment de vivre une expérience à deux comme je vous le disais Julien pouvait me ravitailler au kilomètre 21 au kilomètre 29 et au kilomètre 35 et bien on a pris l'option de un petit peu de prendre des risques c'est pas grave et surtout Julien encore merci à lui qui a pris des risques où il s'est garé au kilomètre 35 et il a tout porté sur un gilet pour m'éviter moi de porter il m'a dit t'inquiète je prendrai tout etc et il est revenu à ma rencontre en fait en sens inverse ce qui fait que lui au final il a quasiment couru 18 bornes avec beaucoup de dénivelé donc encore merci à lui mais on va dire c'est pas qu'il s'est sacrifié mais c'est aussi malheureusement ou heureusement le rôle on va dire d'un équipier et d'un assistant et bien il s'est garé et il m'a rejoint donc il m'a rejoint à peu près au kilomètre je dirais 28 29 et à ce moment là aussi il m'a donné les bâtons qui à la fin m'ont vraiment aidé alors des petites anecdotes j'en ai sur la montée je crois pas que j'ai des vidéos là dessus mais Julien il essayait tout le temps de m'encourager et tout et je lui avais dit la veille je lui ai dit le but c'est pas enfin cherche pas à m'encourager je suis quelqu'un et à mon avis il me dit non mais je vais où je veux et là il me dit ouais c'est vrai allez t'as raison je vais où je veux c'était super bien d'avoir couru beaucoup de temps avec lui donc je dirais du kilomètre 28 au kilomètre 42 alors courir est un grand mot quand on voit le dénivelé et la fatigue du garçon mais pareil si c'est un apprentissage que je peux vous donner si jamais vous avez la chance d'avoir 2-3 personnes qui vous accompagnent sur la partie goudron je pense que c'est clair qu'il y a plein d'endroits où j'ai marché dans les montées si Julien avait été là si quelqu'un d'autre avait été là si vous avez 2-3 personnes qui peuvent vous accompagner c'est vraiment c'est vraiment pas négligeable et ça va vous aider à relancer parce que oui c'est une course dure mais à la base en tout cas moi c'est vraiment pour vivre une expérience donc si vous la vivez à plusieurs vous allez dire allez bien sûr je cours pour moi mais je cours aussi pour les autres je cours aussi pour les gens qui m'ont encouragé pour les gens que bah moi le but c'est de se rendre fier mais aussi de rendre fier les autres donc c'est vraiment pas à minimiser si les gens peuvent vous accompagner comme je vous le disais fin du vélo début de course à pied je pouvais vraiment plus rien prendre donc à pas de ce moment là j'ai plus rien mangé pas de gel pas de bar pas de salé rien pendant encore 10-15 kilomètres j'ai réussi à boire mes boissons viso et puis après je pouvais plus et quand Julien m'a rejoint ils avaient mis des ravitaillements l'organisation je leur ai dit récupère-moi juste du coca s'il te plaît et en fait j'ai fini avec du coca alors j'ai clairement pas fait d'hippo parce que je m'étais tellement mis de sucre à vélo et depuis le matin que voilà mais en tout cas je pense que jusqu'au jeudi après j'avais vraiment pas envie de sucre j'avais juste envie de croque-monsieur de truffade de burger de fromage mais voilà fin du parcours en trail alors magnifique très beau mais là c'était du vrai trail chantier c'est à dire que ça monte il fallait bien les bâtons etc il y a 2-3 personnes qui m'ont doublé sur des faux plats je sais pas comment ils faisaient pour vraiment courir encore à des belles allures en tout cas voilà c'est très très dur alors gros avantage moi c'est que ça m'avantageait plus tôt comme je suis pas très bon en course à pied je suis plutôt lourd moins ça va vite plus c'est dur plus ça marche plus j'ai besoin de puissance et de bâton donc limite ça m'arrangeait mais au delà de ça c'était vraiment des paysages exceptionnels je vais vous mettre des photos là vraiment somptueux milieu de la forêt des animaux etc enfin vraiment on s'est régalé et on a fini au coucher de soleil pareil petite carotte jusqu'au bout je me suis dit au début je me suis dit bon allez on est sorti du top 10 on doit être 14-15 par là on s'en fout on prend du plaisir c'était le but à la base on était venu pour ça mais toujours la petite carotte si on peut faire en dessous de 13h et au final on aura fini comme je vous le disais en 12h49 et bah à la fin j'ai essayé d'embrayer un petit peu pour finir en dessous de 13h et c'est passé l'arrivée exceptionnelle coucher de soleil à la frontale de nuit avec mon Julien vraiment encore merci à lui merci à Cyril Anaïs qui ont pu m'accompagner comme d'habitude pour l'entraînement et puis merci à moi-même d'avoir cru en moi d'avoir fait cette course là mais vraiment une arrivée exceptionnelle et puis une arrivée j'ai envie de dire simple à l'image de la course à l'image des athlètes à l'image du pays c'est à dire pas la grosse kermesse mais vraiment simple les photos la médaille est-ce que vous voulez une soupe on était vraiment venu chercher une expérience et c'est ce qu'on a eu on s'enlace avec Julien etc j'essaierai de vous mettre des petites vidéos si j'arrive à en trouver ou des photos de l'organisation mais vraiment une arrivée où on a pu savourer où ça va pas on n'a pas eu de grosses difficultés on n'a pas eu de crevaison on n'a pas eu de fringales on n'a pas eu d'ennuis de gros ennuis donc vraiment génial nous ce qu'on avait fait c'est que la veille on avait préparé un petit sac avec couverture couverture de survie etc pour pouvoir se réchauffer et ensuite après c'est tout simplement un bus qui nous a redescendu alors nous on est arrivé je crois de mémoire ça doit faire du 18h30 19h quelque chose et on a appris le soir donc 18h30 à la maison on était à 19h30 20h30 on s'était douché et 21h on était au McDo on pensait aux gens qui arrivaient encore qui avaient fait toute la course à pied de nuit qui arrivaient je crois que le dernier ou la dernière arrivait à 1h30 du matin donc bravo à eux parce que là c'est vraiment encore un autre game de tout faire de nuit nous on avait la chance d'avoir le coucher de soleil d'avoir des beaux paysages etc donc vraiment arrivé parfaite on a pu profiter j'essaierai de vous mettre du contenu Gauthier va vous monter ça au montage aux petits oignons et puis ensuite bien évidemment je vais vous parler de la pré-course des impressions et surtout des apprentissages de Julien en tant que néophyte et aussi de répondre à ces deux questions de pourquoi faire du sport et pourquoi faire un tel objectif alors la pré-course et bien déjà première surprise on a fini 16ème je dis bien on et je tiens à le dire parce que oui c'est moi qui ai fait les efforts physiques mais Julien a fait tous les efforts techniques, logistiques et stratégiques donc on finit 16ème de la course et 3ème dans la catégorie donc à performance on va dire inespérée super content 12h49 3ème sur le podium de la catégorie donc vraiment génial donc on se dit on va aller au banquet le lendemain ça serait bête de laisser le podium vide donc je trouve c'est super sympa aussi d'aller à des courses mais petit clin d'œil aux meilleurs athlètes c'est bien de respecter les courses et de respecter les organisations ils se démènent donc je trouve que c'est bien quand on a une récompense d'y aller sinon ça fait des podiums vides etc donc on va au banquet le banquet super sympa ils nous mettent une petite vidéo du Canadaman qu'ils ont monté beaucoup d'émotions banquer à volonté je vous fais pas de dessin on s'en est rempli ras la pence remise des prix et pareil on parle avec un Canadien à côté un pompier pro qui avait fait la course alors il avait fait la deuxième de la petite course mais super sympa etc etc ce que je voulais vous partager si jamais vous pouvez en tirer des apprentissages soit si vous êtes débutant soit si un jour vous faites des compétitions extrêmes et je pense que c'est valable pour les compétitions ultra trail ultra cyclisme etc mais ce qui a marqué Julien ce qui a vraiment marqué Julien comme je vous le disais Julien c'est pas quelqu'un qui connait tout la nutrition lui ce qui l'a vraiment marqué c'est le game plan le game plan c'est quoi c'est ok à quelle allure je vais courir quel watch je vais sortir quelle fréquence cardiaque je vais me mettre etc alors c'est pas tous les athlètes qui sont comme ça la plupart des athlètes vont peut-être marcher au feeling aux sensations moi c'est issu de ma formation et celle de Cyril mon ami encore merci à lui et Anaïs qui m'entraîne Cyril pour faire simple c'est quelqu'un qui est barre des diplômes qui n'est qu'il est du sport ostéo ostéo du sport entraîneur ironman prépa physique master stat etc et on aime bien la science on aime bien les data alors bien évidemment on est les premiers parfois laisser court aux sensations etc et même en course on fait aux sensations la preuve j'ai pas respecté mes zones en vélo j'étais au dessus des zones mais je trouve que c'est bien et encore plus d'ailleurs pour les débutants d'avoir toutes ces on va dire ces data et ces informations ça permet de se rassurer ça permet ni d'être dans l'excès ni d'être trop fort ni de se caresser d'être vraiment trop tranquille donc je trouve que c'est vraiment intéressant et ça c'est vraiment ce qui a surpris Julien c'est le game plan l'aspect stratégie nutritionnelle l'aspect stratégie de course etc ensuite ce qu'il a vraiment aussi marqué c'est la concentration c'est à dire la concentration qu'il fallait alors aux athlètes et à tous les athlètes pour on va dire faire une course comme ça alors moi c'est ma personnalité je suis quelqu'un en course de très cartésien de très mathématiques de très concentré on va dire que ça pourrait être mon point fort presque l'aspect stratégique mais ce qu'il a pas vu lui forcément c'est que par contre je prends énormément de plaisir quand je passe dans les villages qu'il y a des gens au bord des petits enfants qui check etc et ben je vais leur faire des checks quand il y a des gens qui m'encouragent je dis toujours merci ça reste mon avis qu'on finisse 7ème 10ème ou 15ème personne n'en a rien à foutre ou même qu'on gagne personne n'en a rien à foutre personne ne s'en rappellera dans 10 ans ce qui va vous rester c'est les expériences c'est pas tout ce qui est matériel c'est pas tout ce qui est chronomètre c'est pas tout ce qui est résultat les anciens athlètes professionnels une fois qu'ils sont plus professionnels on les oublie donc vraiment moi l'idée c'était de je venais avec une expérience ce qu'il a bien évidemment marqué aussi c'est les détails et la logistique les petits détails peut-être sûrement sur la nutrition la logistique etc et lui le conseil qu'il peut vous donner c'est de bien repérer votre athlète notamment à vélo là on était un petit peu en mitouflet on avait les gants on avait les casques etc surtout quand ça peut aller un petit peu vite etc alors je pense à ceux qui font par exemple sur marathon mais je crois que marathon vous n'avez pas besoin de ravitailleur et vous êtes 30 000 sur ultra trail pareil normalement vous arrivez un par un mais de vraiment prendre le temps de repérer l'athlète et de repérer la tenue de l'athlète ça c'est vraiment les apprentissages de Julien qui peut un petit peu vous partager en tant que néophyte et moi ce que je voulais vous partager c'était tout simplement ce qui nous a servi d'introduction pour cette vidéo c'est et c'est valable pour tout dans la vie c'est pourquoi faire du sport par exemple ou pourquoi monter un business ou pourquoi faire tel voyage posez-vous la question de au fond pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça moi je me suis posé la question notamment en rentrant dans l'avion j'avais fait 20 ans de rugby je m'étais mis c'était un rêve de faire un Ironman après je voulais faire un Ironman en dessous de 10h je l'ai fait après je me suis dit pourquoi pas faire un extreme tri et en fait mon but j'ai jamais été un grand compétiteur je serai jamais très fort j'ai pas une morphologie à faire des sports d'endurance et mon but c'est pas d'être le premier c'est pas de gagner la course c'est pas de finir sur le podium bien évidemment que c'est gratifiant ça fait du bien pour l'ego etc mais mon but ça a été toujours et c'est pour ça que j'ai voyagé c'est pour ça que je monte des business c'est pour ça que je fais du sport c'est pour ça que je fais des choses parfois un petit peu qui peuvent paraître extrêmes mais c'est parce que j'ai envie de vivre des expériences et donc cette course je l'ai vraiment abordé comme ça je savais que je serais pas à 100% je savais que je serais fatigué j'étais un petit peu fatigué le matin quand je me suivais j'avais main à tête c'était plus en mode ah faut vraiment finir cette course et après ça va être tranquille repos mais non j'ai vraiment kiffé toute l'expérience de la Z et si je fais du sport si je fais des choses un petit peu extrêmes c'est tout simplement pour vivre des expériences si vous faites du sport et parce que vous avez envie d'être le premier et bien là c'est pas du tout le même game et il y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre mais il faut juste se poser la question est-ce qu'à la fin de votre course vous voulez avoir été premier, deuxième, troisième, top 5 est-ce qu'à la fin de votre course vous voulez avoir fait tel ou tel temps ou est-ce qu'à la fin de votre course vous voulez avoir vécu une expérience et ça c'est primordial alors après ça va tout de suite répondre à la question pourquoi un tel objectif j'avais pas d'objectif de temps j'avais pas d'objectif de place par contre partager un moment inoubliable partager un moment dans sûrement un des plus beaux pays du monde avec les plus beaux paysages ou peut-être au meilleur moment de l'année connaître encore d'autres limites ou les capacités de son corps qui plus ont fait on va dire dur ou plus ont fait différent on se rend compte que le corps le cerveau a une adaptation vraiment exceptionnelle pourquoi un tel objectif ça répond à toutes ces questions parce que ça en fait ça va tout simplement créer des moments inoubliables que j'aurais vraiment toute ma vie en tête donc voilà moi pourquoi je fais du sport voilà pourquoi je fais de tels objectifs et ça se trouve je ferai peut-être plus jamais d'extrême triathlon je ferai peut-être plus jamais d'Ironman parce que ça va être quoi le but après aller plus vite etc si j'en refais ça sera sûrement parce que tel paysage me plaît parce que j'ai envie de partager avec telle personne avec telle personne et de vraiment pas se mentir à soi-même si vous êtes dans une objectif de compétition ok on fait vraiment de la compétition et on s'en fout des paysages qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie pour avoir telle ou telle expérience ça fait un peu père Quentin un peu père Castor mais en tout cas moi c'est mes apprentissages d'habitude on parle plutôt de business de fiscalité je vous invite à vous balader sur la chaîne si vous voulez encore plus de contenu comme ça si ce type de contenu vous plaît on va dire sur l'aspect partage expérience que ça soit voyage sommet alpinisme sport triathlon etc n'hésitez pas à me le dire ça sera un plaisir de toujours vous faire des vidéos comme ça j'ai essayé de vous prendre quelques notes pour pas que ça soit trop décousu une semaine après c'est pas forcément évident avec encore l'émotion de la course et l'émotion du partage c'était vraiment une aventure exceptionnelle je tiens encore à remercier tout le monde sur les réseaux sociaux tous ceux qui mettent un petit like un petit commentaire un petit message ça va le faire gros allez on est avec toi ça paraît rien c'est impossible de dire tout le monde mais je vous le dis merci à vous tous ça paraît rien mais ça a vraiment une importance primordiale en course parce que oui avoir des souvenirs c'est bien mais avoir des souvenirs à plusieurs ou avec les gens que vous aimez ou tous ensemble c'est mieux